UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris. L'événement Excellent les Pop-up, organisé par l'Institut National des Métiers d'Art, sous la forme d'une boutique éphémère, s'est tenu le week-end du 27 au 29 novembre dernier. Une occasion unique de découvrir différents savoir-faire 100% français, réunis au cœur du 12e arrondissement. Axelle Legro, chargée de projet à l'INMA, nous a présenté les produits phares de l'événement. En fait, derrière un produit, il y a vraiment un métier d'art, un savoir-faire, ou même plusieurs, un savoir-faire particulier. Et à partir du moment où les gens prennent conscience que ce produit a mis à 40 étapes avant d'être un produit fini ou des semaines d'heures de travail, en fait, ils sont prêts à reconsidérer le prix et l'investissement qu'ils font. Sachant qu'en fait, ces produits sont aussi d'une grande qualité. Donc, quand vous allez acheter un sac la Fargue ou un bijou Augustine ou un jouet de la maison Villag dont on va parler, eh bien, en fait, c'est des choses qui ne vont pas s'abîmer avec le temps et que vous allez pouvoir garder, même passer de génération en génération, surtout pour ce qui est des bijoux. Donc, en fait, c'est un vrai investissement pour le futur, pour votre famille. Et ça fait aussi de très jolis cadeaux de Noël. Est-ce que vous pouvez nous présenter un des produits phares d'une entreprise que vous présentez aujourd'hui ? Oui. Alors, il faut savoir que le point commun de toutes les entreprises, c'est vraiment que ce sont des entreprises françaises qui fabriquent en France à 100% des produits que l'on montre et qui, en plus, ont été labellisées entreprises du patrimoine vivant. Donc, ils reconnaissent un savoir-faire vraiment particulier et unique à ces entreprises. Donc, on pourrait commencer, par exemple, par la maison Lafargue. Donc, c'est une maison de maroquinerie. C'est la quatrième génération qui, maintenant, dirige l'entreprise. Et en fait, tous les produits de la maison Lafargue, donc, ce sont des sacs, ça va jusqu'aux accessoires, à la petite maroquinerie, par exemple. Tout est fait en cuir de vachette grainée, comme vous pouvez le voir, en fait, déjà à l'œil nu, on le voit parce qu'il y a vraiment du relief sur le produit. Et également, à la main, ce n'est pas du cuir de vachette. Vous avez de la maroquinerie et vous avez aussi de la joaillerie, comme on peut le voir. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette entreprise ? Oui, exactement. Alors là, on a parlé d'une entreprise qui vient du Pays Basque. Là, on est sur une entreprise parisienne. Donc, c'est également assez intéressant de savoir qu'il y a encore beaucoup de savoir-faire qui sont en Ile-de-France, donc dans notre région, puisqu'aujourd'hui, on est à Paris. Et là, c'est la maison Augustine. Donc, c'est une maison, en fait, qui est dirigée par le petit-fils Grippois. Et en fait, sa grand-mère a travaillé à l'élaboration de tous les bijoux de la maison Chanel. Donc, c'est aussi pour ça qu'on retrouve un petit peu cet esprit-là. Et eux, leur savoir-faire vraiment spécifique, c'est le travail de la patte de verre. Donc, en fait, quand on regarde un petit peu ces couleurs, je ne sais pas si vous voyez bien, là, j'ai une très jolie broche noire et à côté, par exemple, je vais avoir une très jolie bague couleur vraiment rose. Eh bien, en fait, c'est de la patte de verre qui est travaillée dans leurs ateliers, qui est en région parisienne. Et vous voyez, en fait, il y a tout un travail de verre qui est mis sur du métal doré à l'or fin. Et il y a tout un travail très spécifique pour bomber le verre, enfin, cette patte de verre, autant dans la couleur finalement que dans la forme et dans la pose. C'est vraiment un savoir-faire qui est très rare. Pareil, il faut des années de formation pour que quelqu'un puisse arriver à faire une broche, mais aussi une bague comme celle-ci. Il faut combien de temps à peu près pour un artiste pour réaliser une bague comme celle-là ? Alors, ça demande des heures et des heures de travail parce qu'en fait, vous avez beaucoup d'étapes. Vous avez l'étape du travail du métal, après de dorer le bijou. Vous avez aussi, en fait, on ne verra pas très bien parce qu'il faut vraiment être proche pour le voir, mais vous avez en fait le travail où vous bombez le verre. Ensuite, vous avez des petits cristaux Swarovski qui sont aussi intégrés au bijou. Donc, c'est vraiment des heures, peut-être même des semaines de travail. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'une personne soit formée, comme je le disais, ça demande vraiment des années, des années, je dirais entre 5 et 10 ans pour qu'une personne arrive vraiment à maîtriser ce savoir-faire. Et c'est pour ça que dans leurs ateliers, ils ont assez, finalement, peu de personnes. En fait, je dirais une dizaine pour avoir visité leurs ateliers, c'est vraiment vous chauffer au chalumeau et c'est d'une minutie vraiment très, très particulière. En fait, quand vous avez ce bijou-là, vous avez donc toute une histoire. Vous avez, comme vous le suggériez, ces heures de travail, en fait, qui sont passées sur ce bijou. Vous avez aussi l'emploi en France. Ça, c'est important parce que c'est vraiment une entreprise qui embauche et qui crée de l'emploi en France, comme d'ailleurs toutes les entreprises dont on parle dans cette opération, excellent les pop-up. Vous avez également un bijou qui est unique, comme on le disait, que ce soit par sa forme ou par sa couleur. Même si vous avez deux bijoux de la même collection et qui sont censés avoir la même couleur, vous aurez toujours des petites différences. Donc, vous achetez vraiment un bijou qui est unique et avec tout ce savoir-faire et le fait d'être aussi, on parle beaucoup de consom-acteur, c'est ça aussi d'acheter des produits qui sont issus d'entreprises françaises et 100% fabriqués en France. Pourquoi est-ce que c'est aussi important pour vous, Alinma, de sensibiliser à cette vente de produits ? Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à le faire eux-mêmes ? Alors, eux peuvent le faire. Villac, nous, on a beaucoup de collègues notamment qui connaissaient déjà la marque, également Jejura qui fait des jeux de construction en bois. Il y en a certains qui connaissent aussi ces produits-là de vue. Ça ramène beaucoup de souvenirs d'enfance, mais ne vont pas forcément connaître le nom de l'entreprise spécifiquement. Et puis, c'est important aussi parce qu'il y a beaucoup de métiers qui vont finir par se perdre. Là, on parlait aussi d'une autre entreprise qui s'appelle Petit Colin. C'est la dernière entreprise qui fabrique encore des poupées en France. Et ça, c'est important parce qu'il y a des années, à l'âge d'or, on va dire, de la poupée, ils étaient plus de 500 employés. Aujourd'hui, ils sont entre 10 et 20. Pour en savoir plus sur ces savoir-faire spécifiques ou simplement pour trouver des idées de cadeaux uniques en leur genre, le site de l'Institut National des Métiers d'Art répertorie toutes ces entreprises labellisées Patrimoine Vivant.